Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Dans cet exercice, on va devoir déterminer une équation cartésienne du plan de vecteur directeur U et V dont on a les coordonnées ici et on sait qu'il passe par le point A. Déjà, qu'est-ce que c'est une équation cartésienne ? Pour redonner la forme, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et on sait que ABC, c'est un vecteur normal au plan. Normal, c'est un perpendiculaire en gros. Et le petit D, on le trouve avec le point qu'on nous donne. En fait, ça, ça sert à représenter le plan dans l'espace. En deux dimensions, on avait des équations. Là, on va faire à nouveau des équations pour représenter le plan dans l'espace. Ça sert à représenter tous les points qui appartiennent au plan. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'équation, il suffit de remplacer X, Y et Z par les coordonnées d'un point si l'égalité est vérifiée, c'est-à-dire que le point est dans le plan. Et si elle n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le plan. Globalement, une équation cartésienne de plan, une représentation paramétrique de droite, ça sert à représenter tous les points qui appartiennent au plan ou à la droite. Sauf que nous, il nous faut un vecteur normal au plan. Et on n'a pas des vecteurs normaux, on a des vecteurs directeurs. Globalement, on a ça. On a notre plan. Et à l'intérieur du plan, un vecteur directeur, c'est un truc qui est parallèle au plan, donc qui est dedans. Globalement, on a ça et on a ça. Deux vecteurs directeurs. Mais nous, on cherche un vecteur normal, c'est-à-dire un truc qui va être perpendiculaire au plan. Ici, qui fait un angle droit avec le plan. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on a. Par contre, on sait qu'un vecteur est normal à un plan s'il est perpendiculaire, s'il est orthogonal, à deux vecteurs non collinéaires du plan. Ici, on va regarder nos deux vecteurs, le U et le V. C'est évident qu'ils sont non collinéaires. On a 1, 3, 4, on n'a que des positifs. De l'autre côté, on a un positif, un négatif, un positif. Si vous voulez, sur une copie, pour le justifier, il suffit de faire les rapports. Donc, 1 sur 2 est différent de 3 sur moins 1. Dès qu'il y a deux rapports qui ne sont pas égaux, ça suffit. Donc, U et V sont non collinéaires. Nous, on cherche un vecteur, on va l'appeler W. Donc, on cherche un vecteur W de coordonnées. On ne va pas mettre ABC pour ne pas se tromper avec cela, mais on va mettre EFG. Qui soit normal au plan. C'est-à-dire tel qu'on ait W qui soit orthogonal à U. Donc, pour savoir quand deux vecteurs sont orthogonaux, on fait le produit scalaire. Donc, W scalaire U égale 0. Et aussi, W scalaire V égale 0. Si on a un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, alors il est orthogonal au plan. Et donc, ce sera un vecteur normal au plan. Quand on a les coordonnées des vecteurs, pour faire le produit scalaire, on multiplie les X entre eux. Donc, E fois 1. On ajoute la multiplication des Y. Donc, F fois 3. 3F. Et pareil pour les cotes. G fois 4. Donc, 4G. Et on sait que c'est égal à 0. Du moins, c'est ce qu'on cherche. Et pour le deuxième en dessous, W scalaire V. Ça nous fait donc E fois 2. Donc, 2E. Plus F fois moins 1. Donc, moins F. Et plus G fois 1. Donc, plus G. Tout ça égale à nouveau à 0. Et là, on a un gros problème. Le problème, c'est qu'on a deux équations, trois inconnues. On ne peut pas trouver. Il y a trop d'inconnues. Au maximum, si on a deux équations, on peut trouver deux inconnues. Là, il y a une astuce qui marche très bien, en fait. C'est de choisir la valeur pour une inconnue. Et en fait, le vecteur, au final, les coordonnées qu'on va trouver vont être proportionnelles. Finalement, si on met 2 ou 4, si on choisit 4 par rapport à 2, toutes les valeurs sont multipliées par 2. Globalement, on aura ça. Donc, on va poser, par exemple, que E est égal à 1. Évitez de prendre 0 parce que ça risque de poser des problèmes. Si vous prenez 0, vous risquez de trouver 0 partout. Bon, le vecteur nul, c'est évident qu'il est orthogonal à n'importe qui, mais ça ne nous servira à rien d'avoir des 0 partout pour l'équation finale. Donc, ne prenez pas 0. On va mettre, par exemple, E égale 1. Ce qui veut dire que, finalement, notre système, ça va être 1 plus 3F plus 4G égale 0. Et en dessous, on aura 2 moins F plus G égale 0. Maintenant, il faut résoudre. Alors, peut-être qu'on peut bosser dans la deuxième. C'est plus simple. On peut mettre G ou F tout seul. Ils n'ont pas de coefficient devant. Donc, dans la deuxième, on pourra avoir G égale à... On va mettre tout le monde de l'autre côté. Donc, à moins 2 plus F. Et donc, on va remplacer G par moins 2 plus F au-dessus. Ça fait donc 1 plus 3F plus 4 fois moins 2 plus F. Tout ça égale à 0. Maintenant, on n'a plus qu'à développer et trouver F. Ça fait donc 1 plus 3F moins 8 plus 4F égale 0. Des F, on en a donc 3 plus 4, on a 7F. Et des 100F, on a 1 moins 8, on a moins 7. Tout ça égale 0. On met le moins 7 de l'autre côté, il devient plus 7. On a donc F égale à 7 divisé par 7. F égale à 1. Et puis, on avait G qui était égal à moins 2 plus F. Donc, ça fait moins 2 plus 1. Et donc, on va trouver moins 1. On a tout. Donc, notre vecteur W, le vecteur normal. E, on a dit, on a pris 1. Et grâce à ça, on a trouvé que F valait 1. Et G valait moins 1. Voilà un vecteur normal au plan. Grâce à ça, on peut remplacer ABC ici, puisque c'est notre vecteur normal au plan. Petite parenthèse pour te parler de la matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment la matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc tu n'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de la matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Donc pour le moment, notre équation de plan, ça va être AX, donc le A c'est la première, donc ça fait X, plus BY, donc plus Y, plus CZ moins 1 fois Z, donc moins Z, plus D égale 0. Et maintenant, on va utiliser le point A. Lorsqu'on cherche le petit d'eux, on utilise toujours un point du plan. A, il appartient au plan. Ce qui nous permet, en fait, de remplacer dans le plan X, Y et Z par les coordonnées de A. Donc on va avoir XA plus YA moins ZA plus D égale 0. XA, il vaut 0. YA, il vaut 4. ZA, il vaut 5, donc ça fait moins 5. C'est un 4, pardon. Et plus D égale 0. 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc on a moins 1 plus D égale 0. Et donc on va trouver facilement D égale à 1. Ce qui veut dire qu'ici, on peut reprendre, pardon, celle-là, notre équation de plan. Et donc on aura X plus Y moins Z plus 1 égale 0. Et on obtient une équation cartésienne de notre plan.